Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo qui sera donc sur un sujet qui me tient à coeur de vous faire en fait cette idée je l'ai eu il y a à peine une demi-heure en fait lorsque je prenais ma douche j'ai eu une idée qui arrivait dans ma tête donc aujourd'hui je pensais vous faire une vidéo sur comment, on va dire, comment rentrer dans son pays d'origine lorsqu'il y a une urgence je pensais que ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir une vidéo comme ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entend pas très souvent parler mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important et de savoir, enfin voilà, il faut savoir comment s'y prendre, il faut savoir comment tout ça se déroule et c'est bien d'avoir un maximum de connaissances là-dessus si jamais un jour ça arrive je dis pas que j'ai toutes les connaissances évidemment que non mais voilà j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours étant donné ce qui s'est passé à Paris et d'ailleurs au passage je rends tous les hommages possibles du monde à toutes les personnes décédées, à toutes les personnes décées et à leurs proches évidemment ce qui s'est passé c'est vraiment pire que l'horreur enfin il n'y a même pas de mots pour pouvoir qualifier ce genre de choses donc voilà, toutes mes condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu des proches et voilà, on ne va pas s'arrêter de vivre, il faut continuer à vivre pour eux et voilà, il faut être là, il faut être fort, on va y arriver et voilà, tout ira bien après on pourra peut-être enfin vivre dans un monde un petit peu plus en paix j'espère enfin voilà, donc cette vidéo sera un petit peu liée à ça parce que c'est vrai que récemment, on n'a pas été les derniers jours comme je l'ai dit j'ai beaucoup pensé à ce genre de choses j'ai pensé au fait que si jamais un jour cela arrive encore une fois et que cette fois un de mes proches est concerné par ce genre de choses là j'ai eu de la chance parce que personne, tous mes proches ont été, on va dire, ça les sauf heureusement personne de ma famille ou personne de mes amis n'a été touchée par cette horrible tragédie donc voilà, je me suis dit que ça n'arrive pas qu'aux autres ça peut m'arriver aussi, ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous donc c'est toujours mieux de savoir un peu comment gérer les situations comme ça et pouvoir en fait, voilà, réagir le plus rapidement possible et le plus intelligemment possible donc voilà, c'est ce que cette vidéo fera je vais essayer de donner quelques petits conseils pour pouvoir, voilà, agir en cas d'urgence et pouvoir rentrer dans votre pays d'origine le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions je ne dis pas que cette vidéo va être parfaite bien sûr, il va manquer beaucoup beaucoup de choses mais bon, si jamais vous avez d'autres suggestions si jamais vous avez des connaissances que moi je n'ai pas je vous invite vraiment à partager en commentaire sous cette vidéo comme ça, ça pourrait aider beaucoup de personnes donc voilà, donc on commence tout de suite donc les premières choses à savoir lorsqu'on apprend par exemple qu'il y a un gros problème dans notre famille comme un décès ou une attaque comme il s'est passé la semaine dernière donc la première chose à faire c'est, petit 1, de regarder enfin voilà, de s'informer le mieux que l'on peut sur ce qui s'est passé généralement, voilà, quand vous voyez par exemple une attaque comme il s'est passé la semaine dernière enfin voilà, vous essayez de vous informer le maximum de regarder les infos moi personnellement j'ai eu du mal à attraper toutes les chaînes on va dire les chaînes d'information en continu là j'ai eu vraiment du mal à les choper la IT, les BFM et tout c'était tout saturé et c'est vrai qu'à un moment j'étais un petit peu, voilà je savais pas du tout ce qui se passait moi j'ai découvert ça sur Facebook je voyais que plein de gens disaient oh je vais bien, je vais bien je suis en sécurité et puis je comprenais pas pourquoi ils disaient ça je disais mais qu'est-ce qui se passe et après j'arrivais pas à accéder à aucune chaîne à n'importe où et heureusement une amie m'a conseillé d'aller sur le site de France Info la radio et c'est vrai que là j'ai pu comprendre ce qui se passait donc c'est vrai que c'est la première chose à faire c'est vraiment informez-vous de ce qui se passe informez-vous, voilà, auprès des médias auprès de... enfin hier maintenant on a tellement de moyens de s'informer c'est vraiment pas compliqué à faire donc voilà, essayez de faire du mieux que vous pouvez pour pouvoir vous informer sur la situation après, le second conseil que je peux vous donner c'est d'essayer d'appeler vos proches donc dès qu'il se passe quelque chose comme ça moi je sais que j'ai direct envoyé un message en vert pour savoir si tout le monde allait bien même si je savais que personne de ma famille enfin j'ai quelques personnes qui habitent à Paris mais voilà, la grande majorité de ma famille on va dire ma famille très proche ils sont en province donc je savais que voilà, ils étaient assez loin quand même de tout ça mais bon, j'ai quand même envoyé un message pour être sûre parce qu'on sait jamais vraiment ce qu'une personne fait donc voilà, j'ai envoyé un message à mon père qui m'a répondu, il m'a dit que tout allait bien donc vous, si jamais vous avez la possibilité juste appelez vos proches, appelez votre famille appelez n'importe qui qui pourra vous renseigner là-dessus pour demander si tout va bien si le cas échéant, vous n'arrivez pas à joindre les personnes si jamais vous voyez que voilà, vous savez que cette personne par exemple sont sur le lieu de l'attaque ou sont sur le lieu de l'accident ou n'importe quoi l'urgence, voilà essayez de contacter normalement vous aurez un numéro d'urgence qui s'affichera comme vous avez vu voilà ce week-end il y avait un numéro d'urgence qui s'est affiché sur toutes les chaînes d'info donc je vous invite vraiment à appeler ce genre de numéro parce qu'ils sont là pour ça, ils sont là pour vous informer et pour vous dire enfin, je ne dis pas quand c'est directement le problème ils n'ont pas toutes les informations directement mais en tout cas ils pourront vous donner le maximum d'informations et savoir peut-être qui s'y trouve ou qui ne s'y trouve pas donc vraiment je vous conseille vraiment de faire ça ensuite, si jamais bien sûr malheureusement une personne de votre famille est touchée si par exemple voilà, malheureusement une personne est décédée ou une personne est vraiment très gravement blessée de me blessée tout simplement je vous invite à... que ce soit pour n'importe quoi c'est vraiment on va dire le conseil général pour tout ce qui est attentat, attaque, accident, maladie personne qui décède malheureusement une crise cardiaque voilà, tous les cas de figure un peu de ce type là, la première chose que je peux vous conseiller de faire c'est d'appeler votre employeur si j'allais vous travailler ou votre... enfin voilà, appelez votre employeur si j'allais vous travailler et en fait il faudra l'appeler, lui dire en fait ce qui se passe et en fait en Angleterre vous avez ce qu'on appelle les compassionate leave donc je l'écrirai juste là donc compassionate leave ça veut dire en fait c'est des jours de congés de compassion si on peut traduire ça voilà, donc en fait c'est les employeurs dont les employeurs ne sont pas obligés de le faire après ce n'est généralement pas aussi marqué dans votre contrat donc ce n'est pas parce que ce n'est pas marqué dans votre contrat que vous n'y avez pas droit donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'appeler votre employeur ou d'appeler un supérieur hiérarchique ou d'envoyer un email enfin voilà, essayez de le contacter par n'importe quel moyen et lui expliquer la situation en lui disant que voilà vous avez vraiment besoin de retourner dans votre pays d'origine très rapidement vous allez y aller, on va dire, dans les heures qui vont suivre et normalement si votre employeur est quelqu'un de bon on va dire, voilà, s'il a une éthique on va dire, humaine on va dire normalement il devrait vous accepter le fait que vous preniez des jours de congés pour pouvoir vous occuper d'autres familles après ces jours de congés vous pouvez en avoir autant que vous voulez c'est-à-dire c'est jusqu'à enfin autant que vous ne voulez pas donc je vais en avoir pendant un mois mais voilà, si par exemple c'est une personne qui est sur le point de mourir et que vous avez besoin d'être auprès d'elle pour une semaine par exemple et bien votre employeur normalement sera obligé de vous donner cette semaine-là de jours de congés après il n'est pas obligé de vous payer après c'est vraiment au bon vouloir de l'employeur s'il accepte de payer ou pas généralement les employeurs payent pour ce genre de choses parce que voilà, il faut vraiment être un gros connard pour ne pas le faire et bon, certaines personnes bien sûr ne sont pas toutes très gentilles donc malheureusement ça peut arriver mais en tous les cas, voilà, vous pouvez rentrer après, l'autre conseil que je peux vous donner c'est regarder tout de suite tout ce qui est vol, train enfin je ne sais pas d'où, enfin ça dépend où vous habitez évidemment, ça dépend si vous êtes dans un pays on va dire comme en Belgique ou en Allemagne voilà, Limitrof ou en Angleterre après si vous habitez aux Etats-Unis évidemment vous prendrez l'avion mais voilà, ça c'est très important de regarder le moyen de transport qui vous fera arriver le plus rapidement possible chez vous mais aussi qui ne vous coûte pas non plus la peau des fesses moi ce que je conseille de faire pour ce genre de cas c'est de toujours, toujours, toujours avoir on va dire un budget de réserve donc moi si j'ai toujours avec moi je sais que vous avez pensé que je suis un peu parano mais je suis parano j'ai toujours un budget en fait que je réserve pour au cas où c'est à dire vraiment c'est au cas où si j'ai besoin de prendre l'Eurostar pour pouvoir rentrer chez moi ou l'avion donc cet argent, je l'ai toujours avec sur mon compte en banque et comme ça si jamais j'ai besoin de, voilà pour une raison d'urgente comme celle-là là je peux utiliser cet argent pour pouvoir payer mon billet d'avion ou payer mon billet de train et pouvoir rentrer le plus rapidement possible comme ça vous n'avez pas à vous dire mon dieu j'ai pas d'argent, je peux pas le faire essayez le maximum même avant de partir de France essayez d'avoir cet argent avec vous vraiment c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que c'est tellement horrible de savoir que voilà vous avez quelqu'un de votre famille qui va pas bien ou qui est malheureusement décédé et vous ne pouvez pas rentrer chez vous donc à cause de l'argent et ça je pense que c'est la chose la plus frustrante du monde parce que c'est juste horrible donc juste voilà faites super gaffe avec ça essayez de garder au moins on va dire pour un billet d'avion dans l'Angleterre essayez au moins de garder avec 200 livres de côté vraiment enfin essayez de faire le mieux que vous pouvez pour ce genre de choses ça c'est vraiment le méga conseil que je peux vous donner aussi très important n'oubliez pas votre passeport parce que je sais que dans la précipitation on pense pas toujours à tout donc pensez vraiment les choses les plus importantes à emmener avec vous c'est votre passeport, votre téléphone portable votre argent aussi bien sûr et après le reste bah écoutez vous pouvez l'acheter sur place enfin voilà le passeport franchement n'oubliez vraiment pas parce que si jamais vous arrivez dans l'aéroport ou le train ou la gare et que vous n'avez pas votre passeport pour pouvoir changer de pays là vous êtes enfin voilà vous êtes bloqué quoi donc super 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 important d'y penser c'est le passeport voilà après bah écoutez après une fois que vous êtes arrivés vous êtes arrivés parce que je vais vous dire après bah voilà c'est à vous de gérer tout ça et de faire en sorte que bah généralement quand il se passe ce genre de choses je pense que vous avez un endroit où pouvoir dormir donc après sinon bah essayez de trouver un hôtel ou quelque chose mais généralement je pense que vous avez la famille avec vous enfin j'espère et sinon bah prenez un petit hôtel pas cher et puis vous resterez sur place voilà donc c'est une petite vidéo que je sais pas si ça va vous être vraiment enfin je sais pas si ça va être très très utile pour vous mais moi je pensais que ça pouvait être intéressant d'avoir un petit peu toutes ces idées et puis peut-être aussi les partager avec vous parce que c'est vrai que je me suis posé énormément de questions toute cette semaine en me disant que mon dieu si quelque chose comme ça arrive à ma famille qu'est-ce que je ferais quoi parce que c'est vrai que je me suis sentie tellement désemparée tellement voilà je ne savais pas quoi faire je me disais si quelque chose comme ça arrive qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé je me dis que maintenant ce serait toujours bien d'avoir un petit plan d'urgence dans la tête pour pouvoir bien le suivre et pouvoir partir dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé comme je l'ai dit n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos idées toutes vos questions toutes vos n'importe quoi qui vous viennent à l'idée et que vous voudriez faire partager avec les autres mettez-les en commentaire c'est vraiment très important voilà puis sinon n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne laissez un like si vous avez aimé la vidéo si vous avez trouvé qu'elle vous a aidé en parlant des abonnés on arrive très très bientôt aux 500 abonnés et je suis super heureuse de ça enfin je voulais vraiment vous remercier là je pense que je vais essayer de vous filmer une petite vidéo on va dire un peu sympa pour les 500 abonnés là j'ai un peu acheté un petit peu voilà vous verrez ce que c'est mais c'est pas quelque chose enfin il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'immense c'est pas non plus immense mais voilà je pensais faire un petit clin d'oeil pour pouvoir fêter un peu ces 500 abonnés parce que 500 abonnés c'est quand même énorme c'est quand même beaucoup donc merci je voulais vraiment vous remercier du fond du coeur pour tout ça et aussi toutes mes excuses de n'avoir pas posté de vidéo ces deux dernières semaines parce que j'avais mon anniversaire et je pensais poster une vidéo la semaine d'après et le week-end dernier j'ai simplement pas eu la force de filmer quoi que ce soit enfin pour dire vrai je suis restée là sur mon canapé pendant peut-être 48 heures à regarder les infos et à broyer du noir et à me dire mon dieu qu'est-ce qui se passe donc voilà toutes mes excuses pour ça mais bon voilà on retourne la vie et on continue la vie est là on va pas se laisser faire continuez à boire à aimer à manger à faire ce que vous voulez à sortir à courir nu dans la rue si vous le souhaitez vous êtes libre tout le monde est libre on est libre donc franchement faites-vous plaisir quoi allez-y profitez de la vie à fond et on les emmerde quoi ils gagneront pas tous les nazis tout ça ils ont tous perdu parce que la démocratie et la liberté est toujours plus forte donc vous laissez pas avoir ne vous laissez pas berner et n'ayez pas peur même si je sais qu'on a tous un peu peur au fond de vous évidemment c'est tout à fait humain mais voilà gardez la foi gardez le courage et on va tout s'y arriver voilà en tout cas je vous embrasse tous et toutes très fort prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo ciao ciao